Le 15 août 1944, les alliés décident de lancer l'opération Dragoon sur les côtes de la Provence, destinée à ouvrir un second front sur le territoire français. Cette opération a notamment pour but de fixer des troupes ennemies, de disposer de ports en eau profonde et de protéger ensuite le flanc droit de l'armée américaine venant de Normandie. 2 000 bâtiments de guerre et autant d'avions vont y participer.La 7e armée américaine du général Patch, qui comprend les forces françaises de l'armée B commandée par le général de Latre de Tassigny, arrive en vue des côtes dans la nuit du 14 au 15 août. Ce même soir, les forces françaises de l'intérieur reçoivent de Londres trois messages dont le dernier, le chef est affamé, signifie le lancement des opérations. Ayant réuni au large de la Corse des navires venus en dix convois, pour des raisons stratégiques, de ports aussi éloignés les uns des autres Coran, Naples ou Tarente, La flotte alliée s'est d'abord dirigée vers Gênes pour tromper l'adversaire. Mais, le 14 au soir, elle met le cap sur la côte provençale. Peu après minuit, tandis que les Rangers américains prennent pied dans les îles du Levant, les premiers commandos français s'emparent du Cap-Nègre et vont conquérir une tête de pont vital autour du Lavandou. Dans la nuit, plus de 5 000 parachutistes alliés sont largués au-dessus de la vallée de l'Argent pour verrouiller les voies d'accès aux zones de débarquement. Le 16 août, le gros des forces françaises commence à débarquer. Tandis que les forces américaines vont remonter vers la Durance et la vallée du Rhône, l'armée B doit prendre Toulon et Marseille, port vitaux pour la stratégie des alliés. Les deux ports ont été conquis avec un mois d'avance sur les prévisions. Les armées françaises vont désormais remonter la vallée du Rhône pour repousser l'ennemi et libérer le territoire national. Histoire d'un jour sur Radio-Cool Direct.